Je vais vous dire 1, 2 ou 3 choses sur ce film. Dites. Infelizement, vous n'avez pas vu le film de Sphère Schubert. Mais Sphère Schubert va travailler à partir d'une production ideologique pour faire signification d'un sens à l'image. Elle va tenter d'élaborer un pensement, mettant des séquences et des textes informatifs. Le travail de Bruce Connors est différent ici, parce qu'elle n'est pas en train de faire des séquences de cinématographie. Elle travaille à mettre différentes séquences juntes et à montrer, d'une certaine manière, un état du monde. Mais elle va faire cela à partir d'un type de représentation qui magnifie la notion du spectacle. Ici, nous sommes dans la production et représentation, répétition du spectacle, d'une image comme spectacle. La critique qu'elle va se faire, se présente, sur la édition, et aussi dans l'exquisite relation que nous allons rencontrer entre la peça de musique d'Otto Respigny, qui est en train de faire des séquences. On connaît le titre en français, Les Pins de Rome, et on ne sait plus où est-ce qu'on est en train de dire. La peça de Rome. La peça de Rome. La peça de Rome. Nous commentons de J �'. Placements d'Edzie à la voix. qui va contre le film, le objectif du film. Et aussi, le film est amplisant, au minimum, deux choses, que sont la mort des hommes, de quelque manière, et aussi une assujetation de la femme au désir du homme. Cela se voit de manière très forte, dans la scène où vous voyez une femme, un peu comme Marine Monroe, et vous voyez, après, un marinier, qui regarde avec l'oculé au mar, et lui envoie une... une rocette ? Un torpedo au mar. C'est un peu... De l'ancien cinéaste. Mais, ce sont les années 50. Donc, ici, vous devez comprendre que le travail du cinéaste est bien historiquement fondé dans sa époque. Il travaille à partir des documents et de l'idéologie, mais il ne travaille pas à analyser la ideologie qui fait que vous utilisez ou produz ce type d'image. C'est ici que va être une grande différence entre le cinéma plus tard ou au cinéma qui tente de faire des recherches, quand elle travaille sur la quête de la dinastie de Romanova. Mais, quand nous pensons au cinéma du situationisme, c'est ici que la question de la représentation, c'est la question de comment le cinéma est une industrie du spectacle, c'est ce qui est pensé dans le cadre du film. Ici, c'est une manière plus dialectique de penser au cinéma. Mais, au même temps, une chose que fascine Bruce Connors et que fascine aussi qui Saint-Boh, c'est la relation que les séquences rencontrées peuvent avoir avec la production de la histoire. De quelque manière que vous allez ajouter ou ajouter elles, vous allez toujours constituer une narration. Est-ce que c'est possible de produire autre type d'une narration ? Et pour cela...